Monsieur Henri, vous présentez Vrai de Clairlande, à la limite des gains, mardi dans le quintet de Vichy, un Vrai de Clairlande qui reste sur une très belle prestation sur les 2000 mètres de 5 à demi. C'est un engagement visé pour Vrai de Clairlande, mardi ? Oui, j'ai regardé ça, j'ai vu qu'il avait de belles courses à Vichy, il se plaît bien à Vichy, il est en ligne droite, il sera déferré, son problème c'est qu'il n'a pas de super bons pieds, il aura de la résine sous les pieds, il sera déferré les quatre à la résine. Il se montre plutôt régulier, quand il ne se montre pas fautif, on peut l'envisager faire l'arrivée à nouveau ? Oui, normalement, c'est un cheval qui n'est pas foutu, enfin, il peut en faire une petite bêtise en partant, mais une fois en partie, ce n'est pas un cheval. Et si le cheval est bien, après, c'est la concurrence, on ne sait pas trop la concurrence, mais après, c'est à l'arrivée, normalement. Oui, courir à trois semaines d'intervalle ne le dérange pas trop, a priori, ou c'est source d'inquiétude ? Au contraire, c'est un cheval qui n'aime pas courir trop rapproché, donc 15 jours, 3 semaines, c'est bien pour lui. En définitive, on devrait le voir à l'arrivée, s'il a un parcours correct. Après, on verra la concurrence, mais s'il a un bon parcours, il n'y a pas vrai, donc voilà, c'est un meilleur engagement en tête à Vichy, c'est important aussi. Donc, on verra, il va courir cacher, comme c'est bien fait Serge, puis il faut avoir après un petit peu de chance que ça se passe bien. Le mieux que la dernière fois, la dernière fois, il n'était pas très mal goupillé, j'espère que ce coup-ci, la bonne journée. Merci. Merci. Merci.